... Aujourd'hui, vous voyez un petit centre de tri délocalisé puisqu'on a une équipe qui est ici pour collecter les plis que les jeunes préparent pour la propagande électorale. On a 170 000 enveloppes qui vont devoir être distribuées avant le scrutin et il y a environ 200 jeunes de la Mige. Nous, on est une vingtaine. Aujourd'hui, on se met en bout de table, on récupère les plis que les jeunes ont préparés, on les classe, on les trie, on les conditionne dans des caissettes, on les conditionne ensuite pour le chargement et on les achemine vers le centre de tri où ils vont être triés, soit manuellement, soit mécaniquement et ensuite, ils vont être acheminés dès ce soir vers leur agence de distribution et dans les jours à venir également. On est assez bien organisés sur le sujet, ça se passe bien. Ce n'est pas toujours évident quand on le fait en même temps que les jours de semaine puisqu'on est ouvert au public, on reçoit toujours l'import. Enfin, on a toutes nos opérations habituelles, plus les opérations électorales, mais on les assure. On a 200 jeunes qui sont en activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise sous pli pour les élections provinciales, elle dure trois jours. Donc, ils travaillent huit heures par jour. Donc, l'intérêt pour eux, bien évidemment, c'est d'avoir un revenu financier puisque c'est de manière ponctuelle, à savoir qu'ils sont quand même des demandeurs d'emploi qui sont accompagnés par des conseillers de la Nige et ils sont payés au tarif et au horaire du SMG. C'est le salaire minimum garanti. Donc, sur huit heures, en fait, ils touchent à peu près 7 000 francs par journée. Donc, on leur offre également le repas du midi et puis l'étiquette de transport. Et puis aussi, l'autre objectif, c'est aussi de les sensibiliser, en fait, je dirais, à la citoyenneté également du pays. Un autre intérêt pour ces jeunes, c'est aussi de mieux connaître les institutions du pays parce que ce sont des jeunes qui sont quand même de 18 à 25 ans, qui sont en âge de beauté aussi. C'est 200 jeunes qui sont aussi 200 électeurs potentiels, en tout cas, qui vont voter aux prochaines élections.